bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos alors aujourd'hui nous sommes à l'épisode 2 de notre sujet qui traite sur la rumba congolaise nous parlons toujours des précurseurs de la rumba congolaise et aujourd'hui nous allons faire le cap vers kinshasa où nous allons découvrir un artiste exceptionnel un talent fou il s'agit bel et bien de wendo colossoy alors wendo colossoy est né le 25 avril 1925 il début de sa carrière alors qu'il n'a à peine 11 ans c'est à dire en 1936 où il intègre le groupe victoria leo avant d'enregistrer aux éditions ngoma ce qui va devenir son plus gros tube il commence déjà à se faire connaître pas en tant que mécanicien parce que wendo colossoy fut mécanicien de bateau et professionnel de boxe donc outre le fait qu'il soit artiste mais il avait aussi plusieurs casquettes entre autres mécaniciens bateaux et boxeurs professionnels mais avant d'enregistrer le tube qui va changer sa carrière ben il commence déjà à se faire connaître lors des virées qu'ils faisaient dans les bateaux sur le fleuve congo entre brazzaville et kinshasa et comme vous le savez brazzaville et kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde et elles sont divisées par un fleuve un puissant fleuve fleuve qu'on appelle le fleuve congo et wenduk en sa qualité de mécanicien de bateau ben il avait cette primeur de faire la navette entre ces deux capitales c'est ainsi qu'il se fait connaître petit à petit par le grand public parce que lors de ses virées en bateau avec sa guitare et sa voix limpide sa voix inimitable wendukolossoy avait commencé à entonner ses petites chansonnettes en 1948 wendukolossoy décide de créer victoria kine à l'image du groupe victoria brazza de paul camba de paul camba c'est dans la même année c'est à dire en 1948 qu'il sort un tube qui devient un titre panafricain ce tube s'intitule marie louise marie louise est un tube qui a fait danser d'abord les deux congo ensuite le continent africains et au delà des océans et ce tube marie louise lui vaut beaucoup de choses parce que rappelez vous que là nous sommes dans la période coloniale donc ce tube de marie louise se déroule en 48 donc avant les indépendances parce que l'afrique a connu un vent d'indépendance dans les années 1960 mais avant cela la république démocratique du congo était sous l'emprise des colons belges et ce tube marie louise qui avait un pouvoir exceptionnel qui avait un pouvoir on dirait même satanique n'avait pas connu l'approbation de l'église catholique et vous savez très bien que à cette époque là l'église catholique avait un pouvoir politique donc ils avaient interdit ce morceau et windu par la suite a été même poursuivi par l'église catholique et ça avait même entaché sur sa carrière pendant un laps de temps et pour les congolais qui ont vécu à cette époque il paraîtrait que cette chanson avait le pouvoir de ressusciter les morts quand minuit sonnait donc windu kolosoy avait fait une oeuvre et en même temps un chef d'oeuvre et à part marie louise windu avait enregistré un premier album en 91 qui n'avait pas connu un grand succès et il avait encore enregistré un autre album en 97 à abidjan et windu kolosoy avait une particularité c'est qu'il avait une voix extraordinaire qu'on ne pouvait pas imiter facilement et il est considéré aussi comme le père de la rumba congolaise car l'afrique tout entière où le congo lui doit une grande partie de l'histoire de sa musique car il a su combiner les sonorités cubaines les sonorités du caraïbe les sonorités de la martinique avec les musiques traditionnelles congolaises donc c'est ce cocktail de musique qui a fait la musique moderne que windu pratiquait à son époque et c'est cette musique qui a commencé dans les années 30 et qui a connu un grand essor dans les années 50 d'abord à brazzaville et ensuite à léopold ville qui devient l'actuel kinshasa donc c'est ça l'histoire de la musique congolaise et contrairement à paul okamba qui est décédé à fleur d'âge c'est à dire dans une trentaine d'années windu kolosoy par contre a eu une grande longévité et est décédé en à l'âge de 83 ans c'est à dire en 2008 et il a eu une très grande discographie parce que à part les éditions ngoma ou après avoir sorti marie-luise aux éditions ngoma dans ce label il était devenu comme le chouchou de ce label donc il était devenu un art un artiste très délé c'était un grand crôneur c'est à dire qu'un chanteur de charme et il a fait plusieurs scènes africaines donc windu kolosoy à une grande discographie et il est resté dans les années de la musique congolaise parce que il a su s'imposer dans ce genre et aujourd'hui lorsqu'on parle des précurseurs de la rumba congolaise on ne peut pas ne pas citer le nom de windu kolosoy donc je pense que vous avez compris de quoi il s'agit en tout cas c'est vraiment cette histoire de la musique congolaise c'est une histoire qui a plusieurs facettes on ne peut pas la raconter sans datation on ne peut pas parler de la rumba congolaise sans pour autant citer certaines époques et vous devez vous rappeler que ce tube est une composition de boane à la guitare donc c'est ce mélange là c'est ce mélange qui fait vraiment la musique congolaise et la prochaine fois je vais vous parler aussi d'un autre père de la musique congolaise qui n'est autre que grand calais cabacelle si je vous parle en ces termes si je vous parle d'abord des précurseurs de la rumba c'est pour vous donner une image et ensuite nous allons aborder le sujet petit à petit donc ne soyez pas pressé soyez vraiment passion parce que il y aura à boire et à manger on va discuter et ça me fait toujours plaisir quand je lis vos commentaires donc faites moi ce plaisir là de me laisser toujours des commentaires allons dans le sens du progrès donc s'en est fini pour aujourd'hui retenez seulement que la prochaine fois nous allons parler du grand calais cabacelle de ses oeuvres de sa discographie de sa biographie et nous allons essayer d'aborder d'autres aspects de ce genre musical qui reste pérenne en tout cas c'est un plaisir de vous informer c'est un plaisir de partager ce moment avec vous on est ensemble check